... par d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Le président de la République, chef de l'État, en déplacement à l'extérieur, apprenant ce qui se passe à Kamsa, a donc instruit à son gouvernement de dépêcher une mission sur le terrain, mission conduite par son Excellence, M. le ministre Lamsa, son territoire et de la décentralisation. Qu'on peut vous dire l'importance de ce qui va se passer dans les minutes et heures qui suivent. Ce qui s'est passé est grave. Nous étions venus le lendemain, M. le préfet et moi-même, auprès de M. le maire, je veux dire, le président de la délégation spéciale et Mme le sous-préfet. Nous sommes rentrés à un moment où certains de nos jeunes étaient encore dans la rue en train de brûler et de casser. Nous-mêmes n'avons pas été épargnés. Ce qui prouve à suffisance la portée de l'événement, la gravité des faits. Mais puisque tous nos efforts doivent concourir à l'instauration de la paix du climat social, des sept heures que nous sommes rentrés avant-hier ici jusqu'à l'heure-là, nous sommes sous pied. Et heureusement, rejoint en cela par la délégation gouvernementale, je vous demande donc de suivre très attentivement les instructions, les recommandations, les messages que M. le chef de mission va nous diffuser tout à l'heure et les laissons à y tirer. Parce qu'en tout état de cause, ce qui vient de se passer ne doit jamais se répéter. Puisque chacun de nous ici dans cette salle et au-delà, nous ambitionnons le développement, la paix, le bien-être, le bonheur, la richesse. Mais ce qui vient de se passer est à l'antipode de tout ça. La question c'est est-ce que nous allons croiser les bras, regarder ce qui se passe, ne rien faire, ou est-ce que nous allons prendre toutes les mesures pour empêcher que ce qui a été fait ne se répète. Comme on l'a dit, le monde n'est dangereux pas par ceux qui font des méfaits, mais par ceux qui les regardent sans rien y faire. Vous, les charges de Kamsa, vous, les élus de Kamsa, vous, les représentants de la société civile, vous, les dames, la jeunesse, c'est de notre responsabilité. de voir de près les causes profondes de ce qui s'est passé et d'y apporter des solutions pour que plus jamais cela ne se répète. Monsieur le ministre, il est de droit plus éloquent sur la question. Il a reçu des instructions. Je vais donc resté heureusement lui laisser la parole pour qu'il nous fasse passer le message du chef de l'État, le président de la République, le processus, pour qu'il y ait des informations. Merci.